Elle est l'une des figures fondatrices de la psychanalyse. Elle a osé s'opposer à Sigmund Freud de son vivant. Elle a été la première à s'intéresser à la vie affective des nourrissons et des enfants. Son œuvre continue à inspirer les psychiatres et psychanalystes du monde entier. Mélanie Klein fut la psy des tout-petits. Mélanie Reizes est née en 1882 dans une famille juive de Vienne, en Autriche. Élève brillante, elle rêve de devenir médecin et est admise à l'université. Mais à 17 ans, sur l'insistance de son père, elle accepte de se marier avec Arthur Klein, un cousin éloigné, plus âgé qu'elle. S'en est fini de ses rêves d'étudier la médecine. Ce n'est pas un mariage heureux. Mélanie va avoir trois enfants, mais elle enchaîne les dépressions, reçoit des traitements pour les nerfs, comme on dit à l'époque, et fait des séjours en sanatorium. À 30 ans, elle découvre l'œuvre de Sigmund Freud. Et alors que son mari est enrôlé pour la Première Guerre mondiale, Mélanie Klein entame sa première psychanalyse, un tournant dans sa vie. Elle commence à lire tout ce qu'elle peut sur le sujet. Assiste à une conférence de Freud à Budapest où la famille est désormais installée. Et en 1919, elle présente à la Société psychanalytique hongroise l'étude qu'elle a faite de son fils de 5 ans, Erich. Elle est admise comme membre. Mélanie Klein est officiellement psychanalyste. En 1921, face à la montée de l'antisémitisme en Hongrie, elle part s'installer à Berlin, sans son mari. Elle le quittera officiellement en 1924. Berlin est alors la capitale mondiale de la psychanalyse. Et Mélanie Klein commence à se faire un nom. Elle cesse de travailler uniquement sur ses fils et entame l'analyse d'autres enfants, dont une petite fille de 2 ans et demi. Sa démarche est critiquée, mais elle estime que l'on peut avoir accès au monde intérieur des tout petits enfants en observant leur façon de jouer, puis leur dessin. Son cabinet commence à ressembler à un magasin de jouets. En 1925, elle donne une série de conférences à Londres où son travail est applaudi. Elle s'y installe un an plus tard et y restera jusqu'à la fin de sa vie. Son travail ne fait toujours pas l'unanimité. Sigmund Freud regarde ses écrits avec méfiance et sa fille, Anna Freud, elle-même psychanalyste, critique vivement les méthodes de Mélanie Klein. En 1929, celle-ci entame l'analyse d'un garçon de 4 ans surnommé Dick. L'enfant semble souffrir de schizophrénie. Cette analyse sera au cœur de toute son œuvre. Mélanie Klein se consacrera à l'étude du développement des enfants, de leur désir primitif jusqu'à leur personnalité adulte, et se passionnera pour tout ce qui peut entraîner des troubles dans ce développement. En 1932, elle publie son ouvrage fondateur, La psychanalyse des enfants, mais son travail est toujours controversé. Sa principale adversaire est désormais sa propre fille, Mélita, devenue elle aussi analyste. En 1938, Londres est la ville d'accueil des psychanalystes allemands chassés par la montée du nazisme. Freud et sa fille s'y réfugient. La société de psychanalyse de Londres va devenir un lieu d'affrontement violent entre les Kleiniens et les Freudiens. Les seconds accusent Mélanie Klein de ne pas être une véritable analyste. Pendant toute la guerre, pourtant, Mélanie Klein continue d'analyser des enfants. Leur dessin reflète la peur des bombardements qui s'abattent sur Londres. Après guerre, le monde londonien de la psychanalyse décide de dépasser ces différents. Mélanie Klein et Anna Freud se réconcilient. En 1956, Mélanie Klein a 74 ans. Elle fonde le Mélanie Klein Trust pour perpétuer son oeuvre. Voici l'un des rares enregistrements de sa voix datant de cette époque. Mélanie Klein commence à rassembler ses notes. Elle publie la psychanalyse d'un enfant, un compte-rendu complet de l'analyse du petit Richard qu'elle avait mené durant la guerre. Ce sera son dernier ouvrage. Mélanie Klein meurt en 1960. Sa fille, Melita, n'assiste pas à ses funérailles. 60 ans après sa disparition, le nom de Mélanie Klein et son oeuvre restent des références. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada